Bonjour Richard, donc on va commencer en fait par quelques questions personnelles. Donc aujourd'hui tu es à Paris, je crois que la semaine dernière tu étais à Porto Alegre. Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine tu es à Porto Alegre. Donc la première question en fait, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ta façon de vivre, donc tes occupations professionnelles et aussi tes loisirs ? Euh, façon de vivre c'est trop grand. Cette question est trop grande, je ne sais pas... Je voyage entre la moitié et deux tiers du temps. Et quand je voyage, je vis selon les circonstances, je ne sais pas quoi dire. Mes loisirs, c'est pour la plupart d'hier. Mais aussi manger, parfois écouter la musique. Mais en fait tu travailles beaucoup dans la journée. Principalement tu ne fais que travailler. Non, normalement chaque jour je lis pour quelques heures. Dans le même ordre d'idée, tu as souvent expliqué que ton implication dans le projet, dans le mouvement du logiciel libre, faisait que tu avais renoncé à un certain nombre de choses dans la mode de vie de l'Américain moyen, comme par exemple les enfants, avoir une maison, etc. Avec les différents prix que tu as... Mais quant aux enfants, il ne s'agit pas de renoncer parce que je n'ai aucune envie. Tu n'as aucune envie de renoncer aux enfants ? Non, d'enfants. Ah, tu n'as aucune envie d'enfants. Parce que la question en fait c'est... Pour moi, il paraît tout à fait dégueulasse d'avoir des enfants. Ne pas pouvoir dormir. Il faut dépenser tout le temps pour ramasser de l'argent pour... Dégueulasse. On n'a pas même le temps dans la journée de voir les enfants. D'accord. Donc tu penses en fait que... Si on a envie de voir des enfants. D'accord. Donc tu penses en fait que le fait d'avoir des enfants serait une limitation à ton activité dans le mouvement du logiciel libre. Oui, mais si ce n'était pas cette activité, ce serait... Une autre. Quelques activités. C'est une limitation dans la vie et je n'ai pas envie d'être lié comme ça à n'importe quoi. Sauf peut-être le mouvement du logiciel libre qui vaut la peine. L'argent que tu as reçu aurait pu te permettre éventuellement de changer. Non, je crois que non. Je n'essaie pas de gagner assez d'argent pour les choses dont je n'ai pas envie. Je ne serais pas contre à avoir une voiture. Une maison, je n'ai pas envie, mais un appartement aussi. Je n'ai pas envie d'une maison parce que ceux qui possèdent une maison à Boston apprennent à détester le neige. Parce qu'ils doivent nettoyer les chemins. Et pour ça, ils détestent le neige. Le neige. Le neige. Et moi, j'aime le neige et je n'ai pas changé cette émotion. Et où vis-tu à Boston alors? À Cambridge. Cambridge, mais dans un appartement? Je loue une chambre dans une...